Dans cette vidéo, nous verrons comment démarrer avec une SQ juste déballée, tout en couvrant les principales fonctions de base de la console. Pour commencer, connectez le câble d'alimentation ainsi que toutes les entrées et sorties que vous prévoyez d'utiliser. Les instruments niveau ligne ou micro peuvent être connectés aux entrées XLR, les signaux de niveau ligne aux entrées stéréo, tandis que les sorties fournissent un signal de niveau ligne pour alimenter d'autres systèmes, tels que des amplificateurs ou des enceintes actives. Toutes ces entrées et sorties analogiques présentes sur la SQ sont connues sous le nom de connexion locale. Dans cet exemple, nous allons connecter un micro sur l'entrée 6 et un haut-parleur sur les sorties 11 et 12, nommées L et R. Maintenant, nous pouvons démarrer la SQ, puis allumer les haut-parleurs ou amplificateurs et aller devant la console. Les LED bleus illustrent la progression du démarrage, quelques secondes avant que la SQ soit prête à démarrer. Dans un premier temps, nous arrivons sur l'écran d'accueil de la SQ. Il s'affiche lorsqu'aucun autre écran n'est sélectionné, et c'est ici que nous trouvons le bouton d'extinction, de verrouillage et un raccourci vers les commandes de luminosité. Nous pouvons également voir quel firmware est actuellement installé. Il y a deux choses principales à retenir avec le workflow sur la SQ et sur n'importe quelle autre table de mixage à l'ennemi, finalement. Pressez un bouton bleu « Mix » pour afficher et ajuster les niveaux d'envoi au fadeur, et sélectionnez un canal pour commencer à effectuer des corrections. Vous pouvez sélectionner un mix et un canal à la fois. Pour sélectionner un canal sur la SQ, pressez simplement l'un des boutons vert « Cell ». Toutes les entrées et sorties peuvent être patchées, mais dans la configuration d'origine, les entrées locales sont affectées aux canaux d'entrée selon une logique 1 pour 1, et le mix principal L-R est transmis aux sorties 11 et 12. Nous appuyons sur le bouton de mix L-R, puis nous sélectionnons le canal 6, vu qu'il s'agit du mix de sorties et du canal d'entrée avec lesquels nous travaillons. Les contrôles physiques agissent maintenant sur le canal 6. Le fadeur de canal contrôle le niveau d'envoi au mix L-R, et le fadeur master pilote le niveau de sortie du L-R. Pour visualiser le processing du canal 6, appuyez sur la touche Processing sous l'écran. Huit canaux sont affichés dans la vue d'ensemble, avec le canal 6 en surbrillance. Pour visualiser une section de processing plus en détail, il suffit de la toucher, et pour revenir à la vue d'ensemble, il suffit de la toucher à nouveau, ou d'appuyer sur la touche Processing sous l'écran. Dans cet exemple, nous n'appliquerons aucun traitement tel que EQ ou un contrôle de dynamique, mais nous devons ajuster le gain. Cela peut être fait avec le contrôle rotatif pré-ample, ou alors en allant dans la section de gain, en appuyant sur la valeur de gain et en utilisant le contrôle rotatif de l'écran tactile. La section de pré-amplification permet aussi d'accéder à l'activation de l'alime fantôme 48V pour alimenter des micros statiques ou des boîtes de direct actives, ou aux pattes de 20 dB qui sera nécessaires lors de l'injection d'un signal de niveau ligne via les entrées XLR. Il y a maintenant un bon niveau d'entrée. Remontez le fader du canal 6 pour envoyer le signal du micro au mixage LR principal, puis remontez le fader master pour régler le niveau de sortie LR. Cela donne un bref aperçu de la façon dont l'IceQ transmet un signal audio, mais je vais également profiter de l'occasion pour vous expliquer rapidement le processus d'extinction. Il suffit d'appuyer sur la touche de sélection éclairée pour désélectionner le canal et assurez-vous qu'aucune des touches grises sous l'écran n'est active et vous serez de retour à l'écran d'accueil. Il suffit maintenant de toucher le bouton shutdown et de suivre les instructions à l'écran. Enfin, éteignez tous les amplificateurs ou haut-parleurs alimentés avant d'éteindre la SQ. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501